Salut à tous et bienvenue sur la chaîne RetroGameric, on se retrouve aujourd'hui pour un vide grenier live, un vide grenier live de malade. Aujourd'hui je suis allé sur la bancante de Salèche, j'ai hésité longtemps. Hier soir encore, je me disais, je vais aller à la bancante de Famars, qui est une plus grosse bancante, qui est deux fois plus importante. Puisqu'à Salèche, c'est annoncé 100 exposants. Par chez nous, 100 exposants annoncés, c'est plutôt 70 dans la réalité. Et puis par contre sur Famars, on a annoncé 200 exposants. Bon, je m'étais rencardé avec le sportif du canapé pour savoir où il allait, il n'avait pas là. Je m'étais rencardé avec Retro59 aussi, il n'allait pas dans ce coin-là, avec un autre ami qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui fait des bancantes. Et donc, il n'allait pas là non plus, donc je me suis dit, bon allez, hop, c'est bon. Je ne vais pas à Famars ce matin, je vais à Salèche, la petite surprise. Et franchement, j'ai fait un coup de maître. Vous allez voir dans les images, c'était vraiment un vide grenier de dingue. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le compte rendu. J'ai identifié où ils sont. Ouais, ouais, parce que en gros, j'avais un barbino d'Aline. Ah, cool ! Mais en fait, je suis en dépôt de bilan. Ah merde, là ça ne fonctionne pas. Ah, il y a une Game Club là-bas, je vois. Ouais, 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 ouais. J'ai un mec de couette, mais là, il y a une petite petite chaleur. Là, il me reste pour le petit pétitin, un vieux grand tourisme, un vieux médial au feneur, un zut, et qu'elle est trop... Un peu de jus. Il y a une vieux tombe à d'oeuf. Vous les rendez combien, les jus de personnes ? C'est une fois la jaquette, une fois la notice quoi. Malheureusement, c'est son problème. La PS1 en général, je ne sais pas. Déjà, leur jaquette, c'est débile, elle ne sert à rien. La notice, elle faisait Office 2 en vrai, c'est la même. C'est pour ça qu'il y a le pétit, c'est tellement facilement. Ouais, bah ouais. On manque aussi de... On manque là quand même. Ça c'est gratuit, c'est beau. Ouais, bon ça peut-être qu'avec de l'essence F, je peux la revoir peut-être ? En théorie, avec de l'essence F, oui. Parce que j'avais déjà commencé à l'utiliser. Bon, ça c'est avec le temps, de toute façon, malheureusement. Ouais, ouais, bon ça c'est le plastique gris. Ouais, pour ranger Mac Game Boy, ça pourrait m'intéresser. Après, ça dépend combien vous le vendez, mais... Ouais, ça va, on me proposez. Bon, je pâte de 3€, j'en sais rien, moi c'est à vous de me dire. 3€, c'est bon. 3€, c'est bon, et je prends pas. 3€, c'est bon. 3€, c'est bon, et je prends pas. C'est bon, parce que le concept, c'est quand même top quoi. Ah bah, ça avait bien fonctionné au début. Et celui-là, vous allez le vendre combien le Zonda du coup ? Ça part en dessous de 60€. D'accord, ok. Il a l'air d'être propre. Il est complet. Et le jeu de NES du coup ? En loose ? Alors là, vous êtes ici. Merde, si je les casse, ça va pas le faire. Parce qu'il est caché, il est acheté. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parce que j'ai la notice qui est en bon état. Les cartons, les cales, etc. Ouais. J'ai le bas. Ok. J'ai plein de petits trucs. Bon, je vais regarder si ça vous donne. Ouais, les yeux, les yeux. Et puis à ce moment-là, vous me direz. Les jeux de Gamecube, vous savez combien vous les vendez ? Il manque un CD, là. Est-ce qu'il manque un CD ? Disque 2, disque 1. Il y en manque un. Ah, il en manque un ? Ça, c'est dommage, ça. Il est peut-être dans la console. Euh... Non. Il y aura jeu, là. Il faut que je regarde. Ah bon, excusez-moi. Et les 8 ? Vous le vendez combien, vous ? Bah, il faut que je me renseigne sur le... Ouais. Bon, ça, les 8, moi, de toute façon, je les prends à 2-3 euros en brogue. Donc, après, c'est à vous de me dire si ça vous donne ou pas. Mais clairement, ce n'est pas ce que je recherche en priorité. Mais bon. Moi, je l'avais acheté parce que je pensais le mettre justement dans le bar et tout. Ouais. C'est tellement chiant. C'est vrai ? Ah ouais. Euh... En fait, on laissait pas les consoles à disposition. Ouais. On les installait à chaque fois. Ah, vous les enleviez à chaque coup ? Ah ouais. Effectivement. Ouais. Après, à la fin, j'avais fait des racks, etc. Mais en fait, la vie, on pouvait vraiment exploiter parce que les capteurs, etc. C'était pas... Ouais, c'est un peu plus chiant en termes d'espace, moi. Ouais, c'est des pivots, on va dire. C'est vraiment que ça met pas vraiment celle-là. C'est bizarrement. Donc, je vais te veriller. C'est très bien. Mais... Mais... Pas Benim. Tu m'as pensés Dean. Je petits m'as pensés avecante du omnipotant. Je suis, c'est très bien. Ni Diesesustreau? Je tu Monarchais, mais justement. Là, je vais me donner capable de lire ce livre. Et même avec lequel j'ai fait avec vous regarder un tourné parisant-le RS. Pleinons-lestate en tout courtreux, ça c'est sympa aussi ça 64 vous allez la vendre combien c'est quel modèle c'est un classique ouais 100 euros c'est bien moi je voulais déjà le pack moi je veux bien faire une tentative à 20 euros je veux bien tenter de la réparer si ça vous va ouais ouais il y a rien qui se passe moi je veux bien tenter de vous la prendre je vais vous débarrasser les jeux de messe du coup vous savez pas bon je sais pas entre 3 et 5 euros moi je peux vous proposer je veux vous proposer de plus que le plus que le plus que j'ai pris je veux vous proposer de plus que le plus que j'ai mis en place 3 1 ... 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 mal de chineurs de jeux vidéo donc ce matin à 5 heures du matin je me suis décidé et puis je me suis dit tant pis je tente le petit vide grenier et franchement j'ai bien fait en fait j'ai discuté hier avec ma femme elle me disait bah fais le petit tu verras bien effectivement c'était le bon choix c'était celui qu'il fallait faire puisque j'ai vraiment trouvé mon bonheur des choses de malade à des super prix d'autres un peu plus cher mais des pièces pour ma collection et du coup quand je peux trouver ce genre de pièces et pour être honnête avec vous ça m'est jamais arrivé en quasiment dix ans de vg de tomber sur ce genre de pièces donc ça fait vraiment plaisir et du coup je les laisse pas passer je les prends pour ma collection forcément donc j'étais parti ce matin avec un budget de 100 euros sur la brocante de salèche et puis je m'arrête un au troisième stand de la brocante et je demande à personne si elle va vendre des jeux vidéo et elle me dit bah ça dépend vous cherchez quoi je cherche aussi bien de l'ancien que du récent du plus vieux au plus récent ça peut m'intéresser c'est pour ma collection et du coup il me dit bah oui écoutez je vais avoir des jeux à vendre mais pour l'instant rien n'est déballé tout est en carton en général quand on me dit ça je sais que je vais galérer et comme j'ai pas toujours beaucoup de chance sur les vg en tout cas ces dernières semaines ça va mieux mais en général c'est quand même moins j'ai quand même moins de chance je me suis dit si je m'en vais il ya un chineur qui va passer après moi qui va peut-être être un peu plus insistant et qui finalement va se retrouver avec tous les jeux tous les jeux et toutes les consoles et puis moi je serai encore lésé pour pas dire autre chose donc donc je lui dis bah écoutez je vous laisse déballer je vais graviter un peu autour de votre stand et puis et puis quand vous les avez trouvés vous me faites signe et puis bon je suis refait un petit tour vite fait mais vraiment pas loin et puis j'ai attendu il a vu que j'attendais sur le côté il me dit bon bah écoutez venez dans mon garage on va regarder toute façon tout est là je vous montre et puis et puis vous voyez si des choses qui vous intéressent et effectivement qu'est ce qu'il y avait comme chose qui pouvait m'intéresser alors il avait une nes il avait une nintendo 64 en boîte avec une boîte vraiment dans un super bêta donc complète une game cube en boîte une hui rouge en boîte des sacs de jeux de maladies on avait partout et donc chez cet exposant et vraiment budget de 100 euros il est parti directement donc en gros je me suis retrouvé au bout de cinq minutes de brocante sans plus un sou donc je me suis dit qu'est ce que je fais j'aurais dû lui demander s'il y avait un paypal et lui payer une partie en paypal j'aurais été tranquille et puis lui il avait l'argent et moi je gardais mon liquide j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire ce qui fait que je me suis retrouvé un peu comme un con sans argent au bout de cinq minutes de vg je me dis c'est dommage parce que s'il est prometteur ce vg et ben j'aurais j'aurais tout claqué en un stand même si j'étais bien content déjà de repartir avec ça donc bah allez j'ai repris ma voiture parce que dans ce coin là il n'y a pas de distributeur j'ai femme j'ai fait cinq minutes de route et puis je suis allé retirer encore une fois 100 euros et je reviens sur la brocante et je fais 20 mètres et je retombe sur une console en boîte enfin franchement c'était vraiment un truc de dingue j'ai jamais vu ça voilà aujourd'hui la chance elle était pour moi je suis revenu sur le vide grenier après avoir retiré de l'argent les premiers stands il y avait encore les jeux tels qu'ils étaient des jeux de hui des jeux d'xbox rien n'avait été touché je pense qu'aujourd'hui ce vg c'était pour moi il n'y avait personne j'étais vraiment le seul à chercher du jeu vidéo et du coup ça a payé forcément donc je vais vous montrer tout de suite ce que sinon vous savez que je vais parler pendant des heures je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pu trouver sur sur ce vide grenier alors je vais vous passer en revue tout ce que j'ai eu pour 100 euros alors je vous redonne les prix il y aura peut-être pas l'exactitude parce que je sais que des moments on avait dit trois euros le jeu puis quand je prenais un lot de quatre il me faisait 10 euros les quatre voilà globalement sachez que j'ai payé 100 euros je vous redonne les prix un petit peu au détail vous verrez si je me suis gouré ou pas si vous avez envie de refaire le calcul voilà donc dans ce lot il y avait donc le mario kart sur nintendo 64 qui est en superbe état et donc qui m'avait annoncé à 12 euros et qui est revenu je crois à la fin à 10 euros 10 euros je trouve que c'est plutôt raisonnable pour ce genre de jeu ensuite il avait des jeux de nes en loose jeu de nes en loose j'en avais plusieurs j'en ai pris plus et puis bah comme je me suis retrouvé sans argent comme un couillon j'ai dû faire des choix et du coup j'avais pris aussi des jeux de ps5 vous avez peut-être vu dans les images j'étais vraiment dans un état catastrophique il n'y avait pas de notice il n'y avait pas de jaquette c'était rayé il n'y avait pas la jaquette arrière enfin voilà moi je n'avais pas envie d'acheter un truc en morceaux et puis commencer à chercher déjà quelques autres et en plus vous savez le ps1 c'est vraiment pas ce qui m'intéresse donc de toute façon ça aurait été pour de l'échange donc voilà pour de l'échange c'est pas très intéressant donc j'ai pris pour 10 euros c'est quatre jeux c'était 12 il me les a ramenés à 10 si je dis pas de conneries donc 3 euros le jeu j'ai eu donc le super mario 3 sur nes le top gun le mario bros et de kent et le docteur mario donc c'est quatre jeux pour 10 euros donc si je dis pas de bêtises 10 et 10 on est sur du 20 euros ensuite j'ai eu cette jolie petite boîte pour game boy il me semble que c'est discovery qu'il a rentré y'a pas longtemps voilà moi aussi je la rentre et je les payais 3 euros seulement dans toutes ces affaires il y avait aussi une nes ok pas très belle qui est pas très belle bon le tiroir s'enclenche bien je verrais bien il m'a dit qu'elle fonctionnait pas auquel s'allume apparemment mais pas d'image à l'écran donc ça pour ceux qui connaissent la petite manip il faut ouvrir la console aller retirer une patte qui est sur sur la sur la carte c'est pas une manip difficile parce que moi je suis nul je suis vraiment nul dans tout ce qui c'est une manip là et je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça fonctionne effectivement voilà c'est une réparation qui dure aller un quart d'heure le temps de démonter la console d'enlever la patte et remettre la console la remonter dans le bon ordre parce que ça j'ai déjà fait aussi voilà ça dure un quart d'heure et puis globalement vous retrouvez une console fonctionnelle donc voilà donc ça c'est tous les câbles et puis il y avait une manette avec c'est pareil les manettes j'en ai une palanque à la maison donc je pourrais recomposer un beau petit ensemble voilà sur ce stand donc on avait donc je vous avais dit 20 plus 20 on est du coup sur du 40 sur du 40 euros et puis sur ce stand ouais c'est ça on doit être on doit je dois être dans les comptes puisque sur ce stand j'ai aussi trouvé ça les amis et ça c'est juste magnifique de trouver un zelda sur 64 dans un état comme celui là alors c'est pas un jeu que j'ai acheté au prix vide grenier bien évidemment mais regardez l'état voilà je l'ai acheté d'ailleurs je pense finalement à la cote mais bon enfin globalement c'est pas un jeu que je crois souvent et puis là pour marquer le coup je me suis battu ça me fera un beau souvenir sur le vide grenier sur ce vide grenier de sa lèche voilà donc la cartouche qui est nickel avec sa cale et puis hop 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 il y avait longtemps et puis même la notice la notice elle est franchement superbe en super bêta voilà donc j'ai payé ce jeu 60 euros donc 60 euros pour ce jeu donc c'est vrai que c'est une somme c'est pas forcément un prix de vide grenier parce que finalement je pense qu'on doit pas être loin on doit être ça doit être à peu près la cote un finalement mais bon l'état est vraiment superbe ça va rentrer dans la collection donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que des jeux en boîte les cartouches en boîte je rentre pas souvent dans la collection donc ça fait quand même plaisir je vais poser là en attendant un petit peu de nintendo ça du mega drive bon c'est pas bon et et de ce fait j'ai eu donc ce lot pour 100 euros l'objectif pour moi il est simple tout ce que je vous ai présenté avant globalement j'ai déjà donc je vais essayer de réparer la nes et de revendre tout ce qui est là dans ce carton et l'objectif c'est d'arriver à mon zelda 0 euros finalement et là ce sera vraiment un superbe coup si j'arrive à rentrer cette pièce de collection pour 0 euros voilà donc ça c'était pour ce premier vide grenier surtout ce gros stand sur lequel j'ai dépensé tout mon budget donc comme je vous disais je pars je remonte je remonte à la voiture avec mes mes sacs et puis je retourne chercher de l'argent au distributeur je j'hésite je me dis franchement combien 50 60 100 euros j'y allez c'est bon je reprends 100 euros on ne sait jamais et puis de toute façon ce que je dépense pas je le remettrai sur mon compte bah écoutez en tout et pour tout j'ai dépensé 192 euros donc il me reste vraiment plus grand chose et même j'ai redépensé encore un petit peu après donc je pense qu'il me reste même plus rien voilà bref donc je reprends 100 euros et puis donc je retourne sur cette petite brocante je fais le choix d'y retourner justement en me disant peut-être qu'elle est prometteuse et que je vais encore faire des affaires et oui j'en ai encore fait j'en ai encore fait une magnifique à peine revenu je retourne dans la brocante je fais 20 mètres je parle avec les organisateurs en disant que je reviendrai plus jamais parce que ça me coûte une fortune de venir à cette brocante donc on a rigolé je fais 20 mètres et je tombe là dessus une game boy color en boîte et regardez-moi l'état de cette console en tout cas de cette boîte elle est nickel elle est complète elle est dans un vraiment dans un superbe état la console je les regarder je les tester il ya les piles dedans regardez-moi l'état de cette console elle est dans un état magnifique et en plus elle s'allume tout de suite avec les piles qui sont dedans donc les piles c'est cadeau et donc dans cette console dans cette boîte pardon il ya la console il ya la cale et il ya aussi la notice que j'arrive pas à enlever donc voilà mais elle est ici je sais pas si on la verra la caméra hop 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 ça fait la deuxième fois bon bref en tout cas elle est dedans et c'est plutôt une bonne chose parce que sur le stand j'ai demandé à la personne combien elle allait vendre cette console et elle me dit bah je sais pas je vais regarder ça c'est je déteste ça mais bon tant pis c'est le jeu de toute façon quand on connaît pas le prix aujourd'hui bah au lieu de réfléchir on va sur internet et on regarde voilà on regarde sur internet et elle me dit bah j'en veux 60 euros et je me dis bah 60 euros une game boy color en boîte alors c'est pas du tout un prix vite grenier mais globalement c'est un peu plus cher maintenant on est plutôt sur du si je dis pas de bêtises on doit être dans les 90 euros je pense mais peut-être même sans je sais pas en tout cas ce que je sais c'est que je me suis dit j'ai hésité un peu sur le stand parce qu'en fait je pensais de l'avoir celle là je sais que j'avais la violette sauf que celle là c'est pas la violette c'est la violette transparente et la violette transparente ben je ne l'avais pas en fait donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en rentrant j'ai découvert que celle que j'avais c'est la violette normale ce qui veut dire qu'à aujourd'hui je me retrouve avec donc cette console qui va venir compléter la collection qui comprend déjà la violette la jaune et la verre pomme donc c'est vraiment une très bonne nouvelle et à très bon vie de grenier donc elle l'a annoncé à 60 euros et j'ai négocié à 55 euros ce qui me semble être vraiment à très bon prix pour une console rétro en boîte et notamment une gaboy color donc ça ça rentre aussi dans la collection et ça va aller ici en attendant que je le range correctement toujours sur le stand du collectionneur j'ai oublié un petit truc sur le stand du collectionneur j'ai eu ça aussi pour 3 euros 3 euros je l'ai pris pour mon fils qu'est ce que c'est c'est toutes les clés donc de la série fairy tale alors je sais pas quelle est l'importance de ces clés je sais juste que mon fils aime bien fairy tale que c'était 3 euros et que c'est tout neuf donc je lui ai pris pour lui faire plaisir et ça lui a bien fait plaisir toujours sur cette même brocante j'ai trouvé alors ça c'est les étuis mais c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que j'ai trouvé ces deux manettes alors les deux manettes très clairement celle là elle était jaune il y avait un liquide un peu gluant je savais pas ce que c'était donc j'ai tout regardé j'ai regardé s'il y avait des piles j'ai enlevé les piles etc etc et puis je me suis bon allez c'était 5 euros les deux elle me les a laissé à 4 euros les deux parce que j'avais quand même un doute sur ce liquide un peu gluant et puis je pense avoir compris ensuite parce que je les ai mis dans le sac et puis repartant vers la voiture genre les affaires et tout est en fait en faisant des mouvements je sens que mes mains sortent pas bon en fait et je pense que c'était de la piste de chat donc c'était formidable donc je peux vous dire qu'en rentrant ça a été l'ingé de direct que je me suis lavé les mains à fond mais c'était vraiment écœurant maintenant en tout cas c'était la blanche voyez la blanche qui était plutôt ben peut-être john peace a finalement puisque c'était un peu sa couleur voilà elle est redevenue nickel nickel elle sent bon elle est propre et elle est surtout désinfectée et ça c'est très important en sachant que quand je rentre de brocante en général c'est toujours lingette 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 je nettoie tout ensuite toujours sur cette fameuse brocante j'ai trouvé pour tiens je vous montrer ça pour 4 euros le jeu de société risque qui est tout neuf qui est encore emballé qui est blister alors le seul truc qui a c'est qu'il ya un petit accro là c'est pas très grave c'est un jeu qui vaut 30 euros et la personne le vendait 4 euros voilà c'est globalement pas quelque chose que je vais garder c'est quelque chose qui vaut une trentaine d'euros voilà si j'arrive à le vendre 20 euros ce sera bien et ça me permettra d'amortir encore une fois bah du coup plus seulement le prix du zelda mais le prix du zelda plus le prix de l'autre console donc la gamme boy color désolé j'ai été obligé de couper pour pour la durée de la vidéo alors ensuite toujours sur cette même brocante de salèche je crois que c'est la dernière chose que j'ai trouvé là bas oui c'est déjà pas mal j'ai trouvé pour 3 euros ce buzz le quiz sous blister rigide pour 3 euros ce qui est quand même un excellent prix le seul petit bémol c'est qu'en fait il a été ouvert ici voyez moi alors ça a été fait d'une très très proprement ce qui fait que même quand vous le renclenchez comme ça bah finalement ça se voit pas et donc j'ai eu ça pour 3 euros et c'est pareil c'est pas quelque chose que je vais garder mais je pense qu'il pourra intéresser notamment des full setter ps2 voilà et ce sera pas à l'échange ce sera plutôt à la vente parce que l'objectif c'est vraiment d'amortir le lot que j'ai acheté ce matin voilà en rentrant à la maison j'avais un vide grenier qui était juste à côté de chez moi c'était quelque chose qui était prévu chez l'habitant avec 30 exposants ça commençait à 8 heures je suis arrivé à 8h30 rien du tout deux ou trois exposants et puis du coup je me suis garé je suis quand même allé voir il y a une dame qui vendait des jeux de ps2 rien d'intéressant que des jeux de sport de football donc vraiment pas intéressant par contre dans son carton il y avait quelque chose qui m'a intéressé et qu'elle m'a proposé à 2 euros donc j'ai pris tout de suite que ça c'est quelque chose pareil que je n'avais jamais trouvé cette superbe manette de ps2 rouge transparente pour 2 euros et enfin au moment de repartir donc il restait donc je vous dis dans la rue il n'y avait vraiment rien je me dis que je vais peut-être faire demi-tour et puis finalement je me dis bon je vais aller au bout de la rue je verrai s'il n'y a rien s'il n'y a rien je fais demi-tour et je m'en vais il y avait un stand je m'arrête je dis bon allez je vais m'arrêter je vais regarder et puis quand j'arrive sur le stand voit qu'il ya plein de mangas et mon fils voulait comment commencer la série des one piece donc je me dis que je vais les faire un tour je vais regarder et puis je vois tous ces mangas sur son sur son stand et je lui demande combien elle les vend il me dit un euro pièce un euro pièce moi ça ne m'arrive jamais de trouver des mangas un euro pièce ou en tout cas ça ne m'était pas arrivé avant cette année cette année j'ai déjà trouvé les splatoons je crois un euro pièce et donc là j'ai trouvé une quantité assez conséquente de manga puisqu'il y en a en tout 22 et donc dans ces 22 mangas on va retrouver donc un kingdom earth un kingdom earth 2 un resident evil ou resident evil comme vous voulez un one piece un one piece colorisé avec vraiment toutes les pages en couleurs ensuite il y avait dans ce lot trois naruto ils sont donc je les mets dans l'ordre de 1 le 2 et le 3 les trois premiers tomes de tokyo ghoul et donc les tomes 1 à 14 de la série one piece il manque juste le donc c'est pas à 1 14 c'est 2 à 14 et dedans il me manque le 1 et le 10 qui j'ai déjà trouvé auprès de mon ami nico n'oublie pas de me les mettre de côté merci à toi voilà et donc j'ai eu tous ces mangas pour 22 euros et donc il ya 22 mangas en tout j'ai payé 22 euros donc c'est un super prix et donc tout cumulé j'en arrive à un tarif de 192 euros ou 194 euros pour cette brocante ce qui est quand même énorme en termes de budget mais bon ce que je retiens surtout de cette brocante c'est ces deux magnifiques pièces qui rentrent dans la collection voilà on est ici fin septembre on est le 25 septembre je pense que les végés vont vraiment se terminer bientôt on en aura de moins en moins et du coup rentrer ça juste à la fin de l'année pour fêter la fin des vides greniers c'est juste magnifique voilà comme d'habitude je vous laisse commenter partager vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo également et puis n'oubliez pas surtout de vous inscrire au jeu concours qui s'arrêtera donc à la fin du mois avec un tirage qui sera prévu à partir du 1er octobre en attendant avant le 1er octobre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et allez vous inscrire via la page facebook retro gameric vous allez sur le poste qui correspond au concours et vous mettez juste je participe et un screen qui montre que vous êtes abonné à la chaîne voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite un bon dimanche à bientôt les amis salut